Là où il y a l'humain s'atteste qu'il y a des corps, et ces corps-là ont cela d'étrange, ils parlent. Pascal Marin, doyen de la faculté de philo. Salut à toi petit penseur, c'est un plaisir de te parler aujourd'hui et de te retrouver sur cette plateforme Charisma de la chaîne de l'Université catholique de Lyon. Alors si notre grand auteur qui est Pascal, notre doyen bien-aimé à tous, nous dit quelque chose d'un peu mystérieux, on va essayer de décrypter ça ensemble dans cette suite de séries de vidéos. On en vient à se demander qu'est-ce que parler, qu'est-ce que la parole, qu'est-ce que le langage. Je vous propose une petite anecdote que je trouve fascinante. Peut-être que vous êtes en train de prendre encore l'apéritif dans cet été indien ou dans ces beaux jours, ou de vous réconforter du mauvais temps si vous regardez cette vidéo après coup, mais vous vous rappelez des souvenirs de terrasse et de ces petits animaux qui volent et bourdonnent pour aller voir des fleurs. Lorsqu'une abeille sort de sa ruche, elle va en éclaireur rechercher du pollen et voir une zone où il y en a beaucoup. Puis elle rentre à la ruche et pour informer ses consoeurs, elle danse. Et en dansant, elle forme un huit qui a une circonférence particulière, un diamètre bien précis. Et ce diamètre informe sur le périmètre à parcourir pour aller butiner à l'endroit rêvé où il y a plein de pollen pour faire ensuite plein de miel. Ce système de communication extrêmement performant, extrêmement sophistiqué, n'est propre qu'à l'abeille et qu'à des animaux assez hors normes pour le coup. Est-ce qu'elle parle ? Est-ce qu'elle comprend ? Est-ce qu'elle interprète un message ? Ou bien elle se contente de collecter une donnée ? Eh bien les scientifiques pensent plutôt que c'est cette collecte de données qui prime. Lorsque nous parlons, nous êtres humains, est-ce qu'il s'agit de la même chose ? C'est la question, qu'est-ce que parler ? Pour nous aider et voir un peu plus clair entre ce langage animal, le langage éventuellement des ordinateurs, des machines, de votre smartphone, d'Alexa, on peut se donner trois différences, trois niveaux de langage. Le premier niveau, ça serait la communication. Comme entre les abeilles, cette communication, comment se passe-t-elle ? C'est qu'on transmet juste une information à un tiers, à un autre, et cet autre n'a pas tellement de choix. Soit il comprend l'information, soit il ne la comprend pas. Le deuxième niveau, ce serait justement celui proprement du langage. Le langage, c'est quoi ? Le langage, c'est d'abord avant tout un système de signes. Un système en philosophie, c'est un ensemble où des éléments se répondent entre eux. Par exemple, la société, c'est un système au sens où les individus qui cohabitent au sein d'une même société se répondent, interagissent, se mettent en colère les uns contre les autres, ou au contraire, échangent des amitiés ou des amours. Est-ce que l'écrit du chien, du chihuahua, ou les messages de l'abeille, comportent ces éléments, ces signes justement que sont les mots, et possèdent cette complexité-là, pas sûre ? Le troisième niveau de langage, ce serait la parole. La parole, c'est quand le langage est approprié. Les psys aiment beaucoup, par exemple, vous dire qu'est-ce que vous avez voulu dire, qu'est-ce que vous avez cherché à témoigner de vous-même lorsque vous avez dit ça à telle personne. Cet état intérieur que vous communiquez, vous le personnalisez, parce qu'il vous est vôtre, il vous est propre. Nous sommes des êtres peu banals. Jocelyn, notre réalisateur, monteur, producteur, a lui-même un ami qui parle à son chat, et son chat le comprendrait. Le petit chat qui court dans la maison, le petit... J'avoue qu'étant particulièrement félin moi-même, dans ma personnalité, je comprends une telle situation, mais est-ce que philosophiquement, c'est très rigoureux ? Pas sûr. Est-ce que l'on parle aux animaux ? Est-ce que les animaux nous communiquent des émotions, des sensations ? Je pense qu'on peut dire, sans trop se risquer, que, évidemment, que oui. Mais est-ce qu'on peut appeler ça parler ? Donc, première expérience limite, la communication avec les autres vivants, qui n'est pas si aisée que cela à comprendre, puisque justement, quelque part, on arrive à se comprendre. Avant de voir notre deuxième expérience de pensée limite avec la machine, on peut essayer de dresser ce constat avec Anna Arendt, qui en parle dans la condition de l'homme moderne, la modernité, justement, a, semble-t-il, réduit de plus en plus le langage et la parole comme un instrument. C'est cette capacité instrumentale que l'on retrouve de plus en plus aujourd'hui, notamment dans les discours politiques. D'habitude, c'est de la poudre de perlimpin. Alors, qu'est-ce que serait un élément de langage par rapport à un vrai langage parlé ? Un élément de langage, c'est une série de mots, de discours un peu tout faits, tout préparés, qui produisent un effet bien déterminé, mais quoi qu'il en soit, l'élément de langage ne provoque qu'une réaction unilatérale. Il n'est pas soumis non plus tellement au débat, soit on est pour, soit on est compte. Il y a une source qui émet une information, la cible qui la reçoit, plus ou moins bien, de manière plus ou moins correcte ou altérée. Du coup, il n'est pas si mal aisé à comprendre que le rapport entre l'homme et la machine, comme pouvant communiquer ensemble comme on va parler, est facilité par une telle approche du langage, de la parole. On en vient donc à notre deuxième expérience limite de pensée, c'est le rapport non plus entre les autres êtres vivants et l'être humain, mais entre les êtres humains et les êtres inanimés, comme les ordinateurs, les systèmes d'exploitation, les machines. Peut-être avez-vous déjà vu le film Her de Spike Jonze, qui met en scène Théodore, qui tombe amoureux du système d'exploitation Samantha. Et qui découvre à la fin qu'il n'est pas le seul élu du cœur de Samantha, cœur qu'elle n'a peut-être pas vraiment non plus. Pour les machines, les ordinateurs ou les systèmes d'exploitation, on parlait au départ de codes. La machine répondait à des demandes à travers des codes, par des imputations, par des computations. Mais justement, après cette computation, est-ce que la machine pense et parle ? Elle réagit plutôt en termes de système, comme on l'a défini avec le langage, mais un système qui rapporte tout au même. Soit la machine comprend ce que vous lui dites, soit elle bug. Et c'est cette dimension de bug qui peut-être la distingue de l'être humain encore aujourd'hui. L'être humain, même quand vous buguez en regardant le paysage à l'horizon, ne bug pas à proprement parler quand il parle. Il découvre un problème, un problème qui évoque sa sensibilité, qui provoque son intelligence, mais il ne bug pas, il sait réagir face à ça, il sait en faire quelque chose. Du coup, on découvre quelque chose de fondamental dans le langage humain et dans la parole, verbalisée ou non verbalisée, c'est cette dimension d'innovation, de création qu'a le langage et cette capacité de destruction. Quand Emmanuel Lévinas nous parle de la capacité que nous avons de commencer et de rompre, c'est-à-dire d'entrer en relation ou de nous distancier, il évoque cette capacité de création que véhicule la parole, le langage, et cette capacité aussi de décision, voire de rupture, voire même de destruction. Vous connaissez sans doute Harry Potter et la fameuse phrase de Dumbledore, le plus grand pouvoir, la plus grande magie qu'il trouve, c'est celle des mots. En philosophie, ce pouvoir de la parole, on lui donne un nom un peu compliqué, mais pour désigner quelque chose de très simple, c'est la performativité. Avant de retrouver notre question et d'essayer d'y répondre de manière beaucoup plus claire, qu'est-ce que parler en somme, il est peut-être essentiel de se rappeler l'importance de la parole, du terme parole dans notre culture et notamment chez les philosophes. Le Logos désigne une réalité plus complexe que la simple parole, le fait d'avoir un discours verbalisé, ça désigne le discours rationnel, le discours construit, argumenté, qui sait où il va et qui va quelque part. Dans l'évangile selon saint Jean, dans la culture chrétienne, le Christ est désigné lui-même comme le Verbe de Dieu, « werboum » en latin, mais « logos » en grec, puisque le Nouveau Testament a été écrit dans cette langue. Au commencement était le Verbe, la parole, la raison, tout ce que vous voulez, et les philosophes des premiers siècles vont s'attacher à faire cette comparaison entre à la fois la figure universelle de Jésus-Christ, mais aussi la raison classique, ce qui donne sens à l'existence et qui nous influence jusqu'à aujourd'hui. C'est pour cela que nous avons un héritage si dense au niveau de la parole et que nous ne consentons pas si facilement à l'attribuer aux animaux ou aux machines, puisqu'elle dit quelque chose de notre humanité et même, sans doute, notre rapport au sens du monde, voire à Dieu. Pour répondre à notre question, qu'est-ce que parler et est-ce que seul l'être humain parle ? On peut répondre quelque part que oui, puisque, quand on essaie de le voir ensemble, la parole suppose cette dimension d'incarnation, de personnalisation du langage, qui n'est plus qu'un simple système de signes où des éléments se répondent, mais qui dit quelque chose de l'individu lui-même, de sa personne à lui, soit de ses vécus intérieurs, soit de ses questionnements, réflexions, de ses désirs, soit encore de sa relation avec autrui, de sa capacité à être en relation avec autrui. La parole a quelque chose donc d'éminemment relationnel. La parole, elle, témoigne de quelque chose de vrai ou de faux, de mensonger ou de véridique sur la personne, sur l'individu, mais elle dit bien quelque chose à quelqu'un. Notre corps est toujours un corps spirituel et notre esprit est toujours un esprit incarné. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas pour nous soutenir à liker, à partager, à commenter, surtout commenter parce que ce que l'on attend de l'interaction avec vous, c'est des échanges, des partages. Quand vous n'êtes pas d'accord, dites-le nous, quand vous voyez quelque chose qu'on n'en a pas vu nous-mêmes, n'hésitez pas à nous le dire, lâchez le pouce bleu de l'amour. Je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas, n'arrêtez jamais de penser. Sous-titrage ST' 501